Salutations les lemurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 57e épisode sur Assassin's Creed Origins en compagnie d'Aya. Nous avions dernièrement combattu Septimus que nous avions largement battu, non sans peine et donc là nous devons aller rejoindre la curie. Le problème c'est qu'il y a pas mal de petits gardes aux alentours, déjà rien que là si je saute je vais être repéré, à moins que je puisse peut-être passer dans l'arbre. Parfait, on va se faufiler par ici. Et puis on va essayer de rester le plus, ou du moins la plus discrète possible. Je sais pas si là il y aurait du garde en dessous, ou non. Ok, on va sauter par là. Ok là il y a du garde, il y en a aussi au dessus, je vais essayer de passer dans l'eau. Allez c'est parti, petite promenade dans les profondeurs. Ok, il y a rien à prendre. Ok, petit rubord, allez. On va essayer de pas se faire repérer, ça a l'air d'être dégagé. Là il y aura un garde. Ah merde il y en a juste là. Il va rameter tout le monde. Bougez-vous là. Je voulais ramasser mon sac, bordel de zut. Ah ouais, puis ils me font réapparaître au même endroit. Je vais pas me prendre la tête cette fois-ci. Je vais escalader par là. Vas-y monte en haut. Ah ouais, il y a des petits piques, les petits malins. On va escalader tout le monde comme ça. Si je peux pas monter sur le bâtiment. Allez-y continue, fais le tour. Je suis pas rendu. Ok. Alors j'atterris ici. Je me dis qu'on peut essayer de se faufiler peut-être par là. Ça, si je fais tout le tour en haut, j'ai pas fini. Je vais essayer de me faufiler dans la verdure. Non, t'es sérieux, man ? Allez, 4. Allez, comme ça c'est réglé. Je vais le cacher. Et je peux vite passer. Ok, là, c'est bon, il y a personne. Non, non, monte pas, monte pas, monte pas. Surtout que là, ça va être tendu. Non, mais monte pas, putain, sois pas con. Allez. Ah là, il y a un garde. Ah, faut que j'ai assassiné quelqu'un ou euh... Je sais pas si d'ici je pourrais l'avoir. Oh merde. Ouais. Euh, ouais. Euh, si tu peux passer, c'est cool. Alors, il y a un garde qui est en train de se pointer. Il faut que j'aille là-bas. Il faudrait que... Voilà, comme ça on repasse vite fait. J'aimerais bien le tuer, mais il y en a un autre qui est en train de patrouiller. Au pire, s'il va le voir, je sais pas s'il va le parer. Non, ils sont deux. Sinon je l'aurais bien endormi aussi. Mais là, euh, vu qu'il y a l'autre à côté... Ah, j'ai fait un malaise. J'ai pas assez mangé de fruits aujourd'hui. Merci copain de me réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, l'autre, il le remplace. Allez, dans la main. Fais ta main. Allez, prends le corps. Allez, vite, vite, vite. Je vais le déposer là en plein milieu. L'autre, il a rien grillé. Je pourrais essayer de passer là. Descends. On est plus très loin. Par contre, là, il y a du people. C'est une mission d'infiltration. Là, on est sur... Alors, si je sors là, il va peut-être me voir. Il faut plutôt que je descende ici. Et que je passe là comme ça. Sauf qu'il y a l'autre qui traîne à côté. Je sais pas s'il y a du monde sous la table. Je vois, je crois qu'il y a des gardes. Ils sont assis à table. Je sais pas ce qu'ils font. Ok, lui, il bouge. Il y a l'autre qui vient. Il y a des gens. Je sais pas s'il va passer par ici ou prendre sa place. Ah, l'autre, il est parti pisser. Ok. Merde, il y en a un autre qui se pointe. Ok. Ok, lui, je vais le planquer là. Par contre, pour aller chercher l'autre, ça va être un peu mission impossible. Il faudrait que j'arrive à me percher en haut. Ok, c'est bon. On est passé. Allez, vas-y, déguise-toi. Wow, on la reconnaît pas, hein. Bon, allez. Je me demande qu'une chose. Que vous vous joignez à moi pour bâtir une nouvelle Rome. Une Rome dont tu serais le roi. Laisse parler, César. Nous voulons une Rome qui offre la justice, la paix et des terres à tous ses citoyens. Pas seulement à quelques privilégiés. Tu es tout aussi privilégié que moi. Je ne suis pas dictateur à vie, moi. Un honneur qui m'a été accordé par le peuple de Rome. Tu me demandes de refuser un tel présent ? Nous préférerions que tu penses à Rome plutôt qu'à toi. J'unifierais la République. Senatus, Populusque, Romanus. Au nom du Sénat et du peuple de Rome. La République ? Tu oses invoquer la République alors que tu veux une couronne ? Marc-Antoine m'a offert la couronne lors des Lupercales. Je l'ai refusé. Mais quelle triste face c'était ! Tu n'as pas besoin de couronne. Ils ont fait de toi un dieu. Écoute, Gaius Cassius Longinus. Aide-moi à faire triompher Rome, et nos vieilles dissensions seront oubliées. Sénateur, la guerre est finie ! Les tambours du désaccord sont devenus assourdissants. Rome ne redeviendra pas une monarchie. Brutus voudrait fomenter une révolution ? Mais contre qui mon ami ? Nous avons les mêmes ambitions. Comment peux-tu oser dire ça maintenant que tu t'es hissé au-dessus du peuple ? Je parle au nom du peuple ! Tu as spolié tous les citoyens de leurs droits. Non, c'est le peuple saisi par la peur et aveuglé par le patriotisme. Si j'y vais ils vont tous me tomber dessus. Il a remis l'ensemble de ses droits à son chef et il l'a fait volontiers. Qui a fait de toi le dirigeant de Rome ? La cité éternelle m'a élu. César refuse d'entendre raison. Sénateur, nous avons encore une voix en ce forum. Je suis prêt à entendre vos plaintes. César teigne nous écouter. Rejouissez-vous Romain ! On va finir de l'écouter avant. Il me saoule lui à me regarder là. Ah il dit plus rien. Ah ils y vont tous avec un joueur. Ah il lui a bien mis dans la biroute. Le tyran est mort ! Vous êtes libres ! Ah ouais quand même. Je te connais. Toi qui frappes depuis les ombres. Le même sort s'abattra sur tous les despotes. À la fin... Il est impossible de ne pas devenir... Ce que les autres voient en toi. Et j'ai été... Un dieu ! Il existe un nouveau credo. Rome est éternelle ! Elle ne tombera pas devant toi ni les tiens. La liberté ne se donne pas, César. La liberté se prend. Elle repose en paix non ? Ou part en paix ? Je sais pas. Ah faut qu'on s'occupe de Cléopâtre. Rome, écoute les cris dans les rues. Ils pensent que tu étais la putain d'un tyran. Je suis toujours ta reine. Tu es la reine des menteurs et des serpents. J'ai combattu cinq ans pour toi. Notre peuple te vénérait. Apollo d'Horus est mort pour toi, pour l'Egypte ! Pour l'Egypte ? Je suis l'Egypte ! Alors sois la reine que notre peuple mérite. Ou rien n'empêchera ma lame de te trancher la gorge. Tu es la dernière des pharaons. Oula le petit bug. Bayek, César a été assassiné. Septimius est mort lui aussi. J'ai créé un bureau au cœur de Rome. Mais... Personne ne connaît notre existence. Comme Amon, nous sommes... Ceux qu'on ne voit pas. Je crois en toi. L'ironie de la liberté. Nous sommes libres l'un de l'autre. Et cela ne m'apporte aucune joie. Nous devons aller de l'avant. Demeurer dans notre tourbillon de poésie sanglante. En dépit de tout, nous dansons. Et ils meurent. Des ténèbres nous sommes issus. Et dans les ténèbres nous resterons. Les humains ne sont pas promis à l'éternité. Mais ce credo... Si. Le credo est la seule chose immortelle. En ce monde. Partez. Vous êtes libres. Partez. Vous êtes libres. Qu'est-ce qu'on peut entrer ? Je ne peux pas rentrer tout seul. J'ai peur ! Est-ce qu'on l'emmène au bureau ? Non. Je vais te ramener. Ne laisse jamais la peine peser sur ton âme. La vie est brève et le temps est cruel. Mais moi, je ne suis plus celle que j'étais. J'ai renoncé à tout l'amour que j'ai reçu. J'ai renoncé à Aya. J'ai tué Aya. Je suis celle qu'on ne voit pas. Celle qu'on appelle à mounette. Puissent nos victoires se multiplier. Puissent nos victoires se multiplier. Oh merde, on a fini l'histoire. Nouvelle partie plus, option nouvelle partie est débloquée. Badge déverrouillé, les origines. Ok. Ah ouais, c'est chaud, mais attendez. Faites voir la carte là. On n'a pas tout exploré déjà. Il y a des zones qu'on n'a même pas explorées. J'ai fini la mission principale. La quête principale. La trame principale. Appelez ça comme vous voulez. Il y a quelques zones que je n'ai pas découvertes. Alors, est-ce que ça, c'est les zones des extensions ? Il y a même des cercles de pierres que je n'ai pas trouvés. Pour mon fils et compagnie là. Ouais, il y a des zones qu'on n'a pas du tout du tout explorées. En fait, elles ne sont qu'en bordure de zone. Alors, je ne sais pas du tout si ça a à voir après avec les DLC. Sachant qu'il y a une zone. Je ne sais plus où elle est. Je ne peux pas dézoomer plus. Un cadeau des dieux. Je ne sais pas si c'est ça. Mais on avait été affronté. Je crois que c'était Osiris qu'on est allé essayer de taper. Ah non, là. L'épreuve de Sobek. Non, il reste deux jours. Donc ça, c'est autre chose. Surcharge des capteurs émotionnels de l'animus. Manifestation sous la forme de perturbations. Sobek dans la simulation. Pour protéger les données. Pour contenir la perturbation dans le temps accordé. Triompher du boss pour recevoir un objet d'équipement d'Anubis par épreuve des dieux actifs. Collecter tous les objets d'équipement d'Anubis de plusieurs épreuves des dieux afin de débloquer la tenue d'Anubis exclusif. On va essayer de se faire ça. Ce sera le prochain défi. J'aimerais bien aller voir un cadeau des dieux à la quête annexe. Ça clignote en vert. Des lueurs parmi les dunes. Je ne sais pas du tout si ça, ce serait les quêtes de l'extension en orange. Je vais déjà aller me téléporter à l'autre. Je ne sais pas où je suis exactement. On est à côté. Je vais y aller. Comme ça, je prendrai le déplacement rapide qu'il y a ici. Ok, on va essayer d'aller voir ce que c'est. On va arrêter de paralouiller. Ah voilà, le chacal, il est mort. Bah ouais, on a eu tout le monde. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis César au centre ou au-dessus après. Pour l'équipement, j'ai dû récupérer quelques lames qui étaient un petit peu caca. On a encore 5 points d'aptitude à se mettre. Je ferai ça plus tard. Il nous reste 3 rouleaux à aller voir. Ça, c'est la lettre d'Aya qu'on a récupéré. C'est-à-dire qu'il en manque plein aussi. Les mythes des pharaons, on n'a toujours pas eu. Donc écoutez, on va pouvoir s'attaquer à ça. Mais je suis au équipement, je suis niveau quoi ? Je suis niveau 38. Ouais, je crois que c'est 45 pour voir les quêtes. Ouais, il nous reste pas mal de petites quêtes quand même à faire quoi. Deux jours restants à 40. Ok, donc on pourra même se tester ça. Je vais foncer voir l'autre et pourquoi pas après essayer l'épreuve de Sobek pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on fera tout ce qu'on a. Ça, c'est trouver les cercles des pierres. Donc forcément, il faut se promener. Alors, on m'avait dit de sauter. Je sais pas si ce point de synchronisation, je l'ai. Je vais vérifier. Bureau de ceux qu'on ne voit pas. Vous pouvez désormais accéder au bureau de ceux qu'on ne voit pas. à Memphis, sa boutique propose des objets uniques. Ok, ok, ok. Ok, alors déjà. Déplacement rapide, celui-là je l'ai. Ok, c'est parti alors. Mon fils m'a dit de sauter, je saute. Et puis on va se mettre en chemin et on a pas mal de petites trottes à faire là. Et toi, je t'assassine avant qu'il se base à un truc. Allez, on est parti. Ah ouais, je suis levé d'avoir fini la trame principale. Ah, il y a du soldat, là. Ok, on a découvert la pyramide de... 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 je sais pas quoi. On arrive bientôt, on est pas très loin, il y a un prison. Ah merde, j'ai pas entendu ce que t'as dit, Bayek. Je sais pas si je vais pouvoir passer par là. Je vais voir à gauche. Bon, on va passer par ici. Alors, qu'est-ce que ça donne ici ? Par tous les dieux. Il nous envoie un message du ciel. C'est comme si Ray était descendu sur nous. Ok, rejoindre la chute. C'est parti. Je vais faire plus mon cheval. Ah, voilà. Comme ça, au moment, il reste pas là-bas tout seul sur place. Nous, on va aller voir ce qui se trame là-bas. Qu'est-ce qu'est-ce qui est tombé du ciel ? La boule de feu a creusé une entrée menant à ce tombant. C'est un signe des dieux. Une grande pierre tombée du ciel. Une grande pierre tombée du ciel. Mont-il émane une nuire bleue. On dirait la pierre qu'on récolte là à chaque fois. Ici, on va écrire vite-fait. Une référence à un cadran solaire ? J'aimerais le savoir. Ce nombre a l'air d'être important. Ouais, 15. Résoudre l'énigme du cadran solaire. Ce nombre a l'air d'être important. Bah, c'est l'heure. Faut que je vienne à 15h. De toute façon, il faut que je ressorte. Faut que je réagisse encore avec la pierre. Bon. Je sais pas, il y a un truc par là. Je vais prendre quelques flèches. Résoudre une énigme. Et je vois pas de... de cadran solaire dans le coin. Ah, il y a ça là. Ce doit être le cadran solaire représenté dans le tombeau. Ouais, voilà. Ok. Il faudrait que ceci... ça arrive genre là, par là. et donc on va attendre. Je sais plus... Je vais revoir la... la position du... du bidule. Pour voir exactement où est-ce qu'il faut qu'il s'arrête. De toute façon, j'ai pas le choix. Faut que j'attende. C'est pas l'heure. Ouais, il va sur celui du milieu, là. Il y en a trois... Ok, donc le premier qui serait... à gauche. Donc ça ferait 1-3... et cinquième. 1-3-5. Ok. 1-3-5. Donc le premier, il est là. On va voir s'il ne faut pas mettre quelque chose en haut. ou... j'en dirais qu'il manque quelque chose. Après, il y a celui-là. Je sais pas s'il faudrait que je fasse tomber ma torche dedans. Non, puis ça va être un peu la galère à mettre. Donc 1-3-5. Ça se trouve, il faut que j'attende que... que ça éclaire. Bah, c'est dans... Ouais, je préfère pas faire filer le temps parce qu'il faut que ça y change. Il faudrait qu'il vienne ici. Mais je peux pas... Si je fais accélérer le temps et qu'après ça dépasse... c'est le bazar. Donc je vais attendre gentiment et puis... dès que l'obélisque... affiche son ombre sur celui du milieu, on retournera voir... à l'intérieur du tombeau pour voir si ça s'ouvre. Je pense que ouais, il y a des petits trucs... qui doivent sûrement éclairer... et après ça nous ouvre un petit chemin. Je sais pas si... Ouais, effectivement, les trucs noirs là... captent la chaleur... ou la lumière. Là, il y aura un truc derrière là. Ouais, non. Pas plus. Ok, bon, on se retrouve après. Ok, on y est bientôt. Alors, sachant que là, c'est la nuit. Je sais pas si c'est avec la lumière du soleil ou de la lune. On va déjà... aller voir avec celle du... de la lune. Faut que je me dépêche. Mais ça se trouve, ouais, faut que je revienne à 15h sinon... dans la journée. Descends, descends ! Ce nombre a l'air d'être important. Ok. Ça change rien du tout. Ok. Bah écoutez, on va... je vais y aller en pleine journée, hein. Comme ça, je pense que l'ombre, elle est passée. Donc je vais faire passer... je vais faire passer le temps. Ouais, voilà, c'est mort. A moins que j'ai loupé l'ouverture, mais bon. Allez, c'est parti. Ah, regardez ! Il y a des trucs qui... qui sont ouverts ou... qui sont apparus. Il y a marqué des numéros. Là, il y a... Bah là, il y a 5. Là, il y a 3. Et là, il y a 1. On va aller voir s'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur. Et puis sinon, on attendra qu'il y ait une ombre qui apparaisse sur les 3... sur les 3 colonnes. Ouais, ça a rien changé. Ça affiche toujours 15. Ce nombre a l'air d'être important. Ouais, ok. Déjà, là, il y a pas mal de lumière. Ouais, c'est trop. Faut attendre que les 3... les 3 pylônes soient éclairés. Donc là, je suis dans la zone de recherche. Ok, super, mais... On va essayer de voir s'il y a pas... des choses avec lesquelles interagir. Ah, ça s'est refermé ! Ah merde, ça s'est refermé ! Voilà, l'ombre, ouais, elle est passée. On va attendre de voir sur les autres colonnes, hein. Je vais rester là. Parce que là, il n'y a pas d'interaction. Je l'ai fait le toit un peu partout. Donc, on va attendre que l'ombre passe et... Bon, il fallait peut-être aller chercher quelque chose là où l'obélisque pointait. Il devait sûrement pointer par ici. Là, j'ai la petite musique. T'es mort toi, ou euh... Ouais. Ah, là, regardez ! Merde ! Ça a redisparu. Il y a un truc qui est apparu derrière. Je sais pas s'il faut que je me pointe derrière pour voir... Ah, elle est où mon ombre ? Si je prends un peu de recul, est-ce que ça réapparaît ? Non, puis je cherche la zone. Ouais, je veux bien explorer, mais je peux pas non plus explorer ton 3 plombs, euh... S'il y a rien qui se passe, euh... Je sais pas s'il faut que je donne des coups dessus, ou euh... Ouais, non. Ouais, c'est bizarre. Bon, écoutez, je vais attendre déjà que ça apparaisse sur la deuxième stèle, là, et euh... Et puis on verra ce que ça donne. Il se passe un truc bizarre, là. Ok. Bon, bah je vais attendre. Oh ! Ça s'ouvre. Ça s'ouvre de nouveau, là. Mais... Je vois pas ce qu'il faut que je fasse, là. Je peux pas rentrer dedans. Ah ! Ça fonctionne. Ok. Ok. Je sais pas s'il faut que je continue. Là, c'était une fois. Là, c'est peut-être trois fois. Ok, bizarre. Ah, je pensais que sur le dernier, il aurait fallu que je tape cinq fois dessus, mais en fait, non. On va aller voir ça. Ah, il y a des flammes bleues, là, carrément. Ah, je peux même plus courir. Ok. Ok, il y a que ça, en haut. Ah, il en est tout à l'abri. Ah, il va y avoir des flammes bleues. Ah, il va pas y avoir de venir de cette époque. c'est quoi c'est Final Fantasy le truc ou peut-être qu'on a libéré son âme ah j'ai un chocobo cadeau de quoi il faudra que je regarde la rediffusion là ou mon rush mais ah ouais cool 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 ok il n'y a plus rien bah écoutez on va ressortir de là en tout cas c'est bien sympathique je vais prendre un joli petit screen là dégage ton journal de quête je voulais prendre un screen c'est pas grave j'aurais pu je ferais ça je ferais ça avec les rushs de la vidéo ah ça y est ça a disparu le pire je peux peut-être revenir remets moi là voilà parfait allez on ressort et puis on va aller voir notre petit équipement moi je sais pas du tout qui c'était le perso franchement on aurait dit un perso de Final Fantasy ou je sais pas quoi même avec l'espèce de robot qui est apparu ok et j'ai le bouclier sur moi je sais pas si c'est cette lame là équipement ouais il me l'a mis armée équilibrée seule une lame forgée à insomnia peut absorber infatigablement la force vitale des ennemis abattus et c'est quoi les stats taux de coût critique régénération d'adrénaline santé pour coût critique résistance à distance taux d'absorption de dégâts hémorragie blocage un forgeron légendaire a martelé pendant des jours chacune des feuilles qui composent ce bouclier il faudra de vous une légende ok cool et il y avait la monture youhou on dirait trop un chocobo ça se trouve c'est un petit clin d'oeil à Final Fantasy mais je vois pas trop le rapport Final Fantasy c'est score enix et là on est chez Ubisoft cette créature énigmatique à la vitesse impressionnante a jadis pris part à des courses vas-y je vais l'équiper direct c'est peut-être un caméo ah ouais il est là non t'es sérieux par contre là je pensais que tu serais que sur deux pattes ah c'est nul je pensais que ce serait vraiment l'autruche style chocobo quoi là j'ai un chocobo chamon bon c'est pas grave je vais le garder quand même mais mais c'est un peu spécial ouais je l'aurais mis sur deux pattes par contre sur la miniature ah ouais il est malin on voit pas là je pensais que ce serait que sur ouais peut-être que pour des questions de de droit ou je sais pas quoi ça t'est fait comme ça mais en tout cas c'est moche cette créature énigmatique à la vitesse impressionnante ouais jadis pris part à des courses bah écoutez voilà on va s'arrêter là nouvelle petite monture et équipement on ira tester ça plus tard je sais pas ce que c'est que cette musique je sais pas si je peux retirer si je peux retirer dessus bah là ça vient de se fermer donc non mais ce sera quoi que c'est encore ouvert bouge pas ouais ça fait plus rien maintenant ok bah écoutez voilà j'espère que cet épisode vous aura plu petit cadeau de fin de de mission et d'histoire avec avec Kaya donc si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et puis nous on se retrouve prochainement aux côtés de Bayek pour suivre les quêtes et la découverte des cercles et si vous ne voulez pas louper tout ceci n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes nos aventures en compagnie de Bayek et peut-être encore Raya je ne sais point et des autres jeux présentés sur la chaîne allez ciao ciao tout le monde et survivait bien oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau je ne sais pas